Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait la review du chargeur fs iMate R2 donc on se retrouve tout de suite en plan serré de l'autre côté pour faire le débrief de ce petit chargeur. Alors dans la boîte de ce chargeur fs iMate R2 vous allez trouver bien évidemment le chargeur double aq, vous aurez aussi dedans un câble usb micro usb pour connecter votre chargeur, un mode d'emploi en plusieurs langues et une petite carte de garantie de chez fs. Alors pour connecter votre chargeur rien de bien compliqué, vous prenez votre câble, vous le brancher ici, il n'y a rien, il n'y a pas de sens particulier et vous pouvez le connecter soit à votre ordinateur, soit à une prise usb, soit à, comme moi je fais, un petit adaptateur secteur que je branche directement. Alors pour les adaptateurs secteur je précise, sans faire un cours d'électricité complet mais moi j'aime bien viser la sécurité, à l'arrière vous allez avoir la sortie en volts et en ampères, vous voyez c'est du 5 volts 2 ampères, je sais pas si on voit bien si c'est du 5 volts 2 ampères donc prenez un adaptateur qui fait 5 volts 2 ampères, ceci pour une question de sécurité donc vous connecter au secteur et vous voyez votre chargeur qui s'allume, il se met automatiquement de base en charge à 0,5. Donc on va prendre un accu, on va le mettre, alors les ressources sont bien costauds et vous voyez il va détecter directement si c'est du NIMH, du lithium ion et il va commencer à charger en 0,5. En appuyant sur le petit bouton ici jaune, vous allez changer la puissance de charge, vous pouvez monter jusqu'à 2 voire 3 mais alors ça moi je vous le conseille pas, je ne vous le conseille pas tout simplement parce que ça va diminuer un peu la durée de vie de vos accus. Voilà quand vous mettez deux accus ensemble, voilà ils vont charger automatiquement à 0,5 maximum 1 ampère. Vous ne pourrez pas monter au dessus de 1 ampère en charge. C'est pour une question de sécurité, après honnêtement pour ma part je trouve que 1 ampère c'est bien suffisant pour recharger assez rapidement les accus. Voilà autrement, autre petite chose, si vous mettez votre accu dans le mauvais sens, vous avez le message error qui se met à clignoter. Donc pas de possibilité de faire de grosses boulettes au niveau de l'installation des accus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chargeur EFEST iMate R2 qui vous avez vu est vraiment pas compliqué à utiliser. On mange le câble, on met sur le secteur, on met ses accus et puis dans le bon sens, n'oubliez pas, vous avez le message error qui s'affichera si vous ne mettez pas dans le bon sens, mais bon, n'insistez pas non plus. Pensez à votre sécurité, moi j'insiste beaucoup là-dessus, pensez à votre sécurité au niveau de la vape, surtout au niveau des accus. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus ? Eh bien écoutez, il est super simple d'utilisation, on met les accus, on choisit sa puissance de charge. Au niveau du temps de charge, moi je trouve que c'est quelque chose de tout à fait correct. Est-ce que le chargeur chauffe beaucoup si on fait varier la puissance ? Moi je ne trouve pas, il chauffe un petit peu comme tous les chargeurs chauffent, mais ce n'est pas une catastrophe comme on a pu voir sur certains chargeurs de très mauvaise qualité où ça chauffait à assez haute température. Là, je ne sais pas, il tourne depuis 15 jours à la maison et je n'ai pas eu de soucis particuliers de chauffe, il fait le taf, je n'ai chargé mes accus qu'avec ce chargeur-là et franchement, il est pas mal. Pour une entrée de gamme, moi je le trouve très très bien. Donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez aller sur le site du comptoir du vapoteur, je mettrai le lien en dessous dans les descriptions. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, vous mettez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Salut ! Merci. 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 Merci.